Ils tournent sur place pour attraper leur queue. Ils détruisent le jardin, mais ils lèchent aussi le visage des gens et aident les humains de bien des façons. Les chiens sont aussi adorables et serviables qu'étranges par moments. Découvrons ce que signifient leurs habitudes. Pourquoi les chiens se lèchent-ils les pattes ? C'est juste une partie de leur rituel de toilettage. Chaque chien se lèche les pattes de temps en temps pour se débarrasser des miettes de nourriture ou de la saleté qui peut irriter leurs pattes. Un léchage excessif peut cependant être le signe qu'une patte le démange ou lui fait mal. Pourquoi les chiens ne se nettoient-ils pas vraiment ? Les chiens sont des animaux de meute et ils communiquent la plupart du temps avec leurs proches grâce à leur odorat. S'ils se nettoient trop, cela signifie qu'ils effacent leur odeur et par conséquent leur capacité à signaler leur présence. Pourquoi les chiens ont-ils l'air si différents ? Il existe 340 races de chiens dans le monde et les petits corgis n'ont rien à voir avec les lévriers. Ce n'est pas le cas des races de chats, par exemple, car les chats n'ont jamais servi à des fins particulières, alors que les différents chiens ont endossé la casquette de chasseurs, gardiens ou bergers pendant des centaines d'années. Pourquoi les chiens remuent-ils la queue ? Le fait de remuer la queue montre à quel point ton chien est excité, mais pas seulement de manière positive. Si un chien la remue vers la droite, il veut montrer qu'il est heureux. Mais s'il la remue vers la gauche, c'est qu'il est angoissé par quelque chose ou triste. Pourquoi les chiens bougent-ils autant le nez ? Le nez d'un chien peut distinguer des millions d'odeurs, mais il peut aussi montrer d'où vient l'odeur. Les chiens sentent essentiellement en stéréo, et tout comme ils bougent leurs oreilles, ils bougent aussi leur nez pour localiser la direction. Pourquoi leur nez est-il froid et humide ? Les seules parties du corps d'un chien qui peuvent transpirer sont le nez et les pattes, et en transpirant, ils refroidissent leur corps et surtout les parties d'où sort la sueur. De plus, le système olfactif très développé d'un chien comprend une substance spéciale qui le rend excellent dans la détection d'odeurs. Pourquoi les chiens tirent-ils la langue ? La perte de chaleur corporelle par le nez et les pattes est évidemment loin d'être suffisante pour un chien actif par une journée chaude. Respirer fortement en tirant la langue aide à compenser cela en les refroidissant. Comment les chiens portent-ils les chiots dans leur gueule ? Cela ne présente aucun danger pour les chiots. Bien qu'ils aient des mâchoires puissantes et des dents pointues, les chiens peuvent bloquer les mâchoires dans une position pour immobiliser un chiot sans lui faire mal. Pourquoi les chiens s'entendent-ils si bien avec les gens ? Les chiens ont vécu si longtemps à côté des gens qu'ils ont adapté leur langage au nôtre. Nous savons à quoi ressemble un chien triste ou heureux. C'est semblable à la façon dont les gens s'expriment, mais de manière encore plus évidente. Ils ont même appris à copier nos émotions plus complexes. On sait que les chiens peuvent même être jaloux. Pourquoi les chiens inclinent-ils la tête lorsqu'on les appelle par leur nom ? Bien que les chiens aient une très bonne ouïe, ils ne peuvent pas capter des sons précis. Tout ce qui les intéresse, ce sont les tons. Ils penchent la tête pour capter les sons spécifiques que nous faisons, comme lorsque nous les appelons ou lorsque nous disons des mots comme promenade, jouet, goûter ou le mot préféré de mon chien, cookie. Pourquoi les chiens montrent-ils leurs dents lorsqu'ils sont calmes et joyeux ? Une fois de plus, les chiens ont eu des siècles pour apprendre à parler notre langue. Les chiens n'ont pas beaucoup d'expressions faciales, mais ils savent que sourire est un bon signe, alors ils font de leur mieux pour le répéter. Pourquoi les chiens ne peuvent-ils pas voir les couleurs ? C'est un mythe. En réalité, ils voient les couleurs, mais pas toutes. Les chiens ne voient pas les tons de rouge ou de vert, seulement du bleu, du jaune et des nuances de gris. Les choses rouges ressemblent plus à du gris marron pour eux, et le vert ressemble plus à du jaune. Pourquoi les chiens ne peuvent-ils pas entendre dès la naissance ? Les chiens naissent à peine développés pour la vie et dépendent entièrement des soins de leur mère, un peu comme les humains. Leur cerveau doit se développer avant qu'ils ne soient capables d'entendre et de voir sans danger. Leurs yeux et leurs oreilles doivent donc être fermés pendant les premières semaines de leur vie. Pourquoi les chiens sont-ils si rapides ? Leurs épaules ont beaucoup plus de souplesse et de muscles autour d'eux parce qu'ils n'ont pas de clavicule. Les races de chiens les plus rapides ont également des longues pattes musclées, un corps long et mince, et une tête pointue. Tout cela leur donne une forme aérodynamique, ce qui leur donne encore plus de vitesse. Pourquoi les chiens sont-ils de bons gardiens ? Les chiens peuvent entendre un son très faible à une distance de presque 24 mètres. Leur odorat est si développé qu'ils peuvent distinguer les propriétaires des inconnus sans les voir. De plus, les chiens peuvent regarder et se montrer menaçants sans être vraiment en colère. Un berger allemand peut aboyer aussi fort qu'un klaxon de voiture. Pourquoi les chiens aboient-ils ? Alors que leurs ancêtres loups préféraient les hurlements et les grognements, les chiens ont choisi d'aboyer. Parce qu'il était plus facile de communiquer avec les gens de cette façon. Les sons aigus nous rendent attentifs et les aboiements courts, profonds et forts nous alertent mieux que les hurlements. Le Bassengi est la seule race de chiens qui ne peut pas aboyer du tout. Pourquoi les chiens sont-ils si gênés par les sons ultrasoniques ? Les humains n'entendent que des sons de 20 000 Hertz, mais les chiens peuvent entendre des sons de 60 000 Hertz. Ils peuvent donc entendre des ultrasons inaudibles pour l'humain. Pourquoi dit-on « It's raining cats and dogs » dans les pays anglophones ? Il pleut des chats et des chiens. Cette expression a une origine mythologique en rapport avec Odin, le dieu scandinave des tempêtes, qui était souvent représenté avec des chiens et des loups, symbole du vent. Les sorcières étaient souvent représentées avec des chats noirs, qui devenaient des signes de pluie battantes pour les marins. Par conséquent, une pluie de chats et de chiens peut se référer à une tempête avec du vent, chien, et une forte pluie, chat. Pourquoi des chiens ont-ils été choisis pour voler en orbite ? Pour cette mission, un certain nombre de petits chiens en bonne santé ont été sélectionnés et entraînés. Les chiens étaient considérés comme étant plus faciles à adapter, et ils pouvaient faire suffisamment confiance aux gens pour subir tous les entraînements et tests difficiles avant le vol. Pourquoi les chiens guides sont-ils si bons à leur travail ? C'est parce que les chiens peuvent être entraînés à un niveau extrême. Leur esprit est vraiment plastique. Seuls 20% environ des chiens dressés finissent par travailler comme guides. Et il est important de préciser qu'un chien guide ne travaillera que s'il ressent du plaisir. Pourquoi les chiens ne supportent-ils pas le chocolat ? Le chocolat te réconforte et te donne une sensation de bien-être, parce qu'il contient des stimulants. Mais ce même produit peut être nocif pour les chiens, parce qu'il est trop fort pour leur corps. Donne à ton chien des friandises qui lui sont destinées. Pourquoi caresser les chiens est si apaisant ? Les gens et les chiens ont une façon similaire de se lier les uns aux autres. Lorsque tu caresses un chien, il se sent calme et en sécurité, il reçoit l'attention dont il a tant besoin, et tu commences à ressentir la même chose de ton côté. Tu te sens apaisé et ressens une sensation générale de bien-être. Pourquoi les chiens aiment-ils les jouets qui couinent ? Lorsqu'un chien attrape un jouet bruyant, il a une réponse instantanée à sa morsure, un fort couinement. Cela indique à ton chien qu'il a une bonne morsure. Les chiens ont également l'impression d'être des chasseurs attrapant leur proie avec succès en faisant cela. Pourquoi les chiens tournent-ils en rond avant de se coucher ? Il s'agit d'un instinct ancien. Ils doivent aplatir le sol et l'herbe à l'endroit où ils veulent se coucher. Cela indique également aux autres chiens que cet endroit est déjà pris. Pourquoi les chiens court-ils après leur queue ? Les chiens sont hyperactifs et pleins d'énergie par nature, surtout les chiots. Ils ont très peu d'expérience et ne savent pas vraiment comment soulager leurs besoins de chasser, de jouer et d'attirer l'attention des gens. Essayer d'attraper leur propre queue semble être une solution parfaite puisqu'elle est toujours à leur disposition. Pourquoi les hot-dogs s'appellent-ils ainsi ? Ce nom vient d'Allemagne et des saucisses d'Aschhund, Teckel, utilisées pour les hot-dogs. Un dessinateur devant réaliser une publicité pour ce snack a dessiné la saucisse avec une queue, des jambes et une tête qui ressemblait à un d'Aschhund. Ne sachant pas comment appeler le nom, il l'a sous-titré « Hot-dog ». Le nom est resté. Pourquoi les chiens doivent-ils tout mordiller ? Les chiens, surtout les jeunes, sont comme les humains. Ils ont une curiosité insatiable. Mais alors que les gens peuvent toucher les choses avec leurs mains, les chiens n'ont que leurs museaux. De plus, les chiens veulent naturellement faire partie d'une meute et ils ressentent de l'anxiété lorsqu'ils sont laissés seuls. Mordiller est un bon moyen de soulager le stress. Pourquoi les chiens aiment-ils enterrer et réenterrer des os ? Pour un chien, un os reste une bonne source de nourriture dans une situation extrême et il doit toujours être préparé à cette éventualité. Si un os est enterré, aucun animal ne l'emportera. Et s'il est enterré fréquemment, aucun germe souterrain n'arrivera à temps pour le manger. Pourquoi les chiens hurlent-ils au son de la musique ? Les ancêtres des chiens, les loups, sont célèbres pour leur habitude d'hurler ensemble. C'est leur façon de communiquer les uns avec les autres. Ce comportement est encore ancré dans la tête des chiens et ils ne savent probablement même pas pourquoi ils hurlent sur certaines notes aiguës qu'ils entendent. Mais c'est tout naturel chez eux. Ou peut-être qu'ils aiment juste chanter, tout simplement. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.